Je suis Julia Cabrera, je travaille comme fonctionnaire à l'Institut cubain d'amitié avec le peuple, à la Havana-Couba. J'ai été invitée par l'association Les Amis de Cuba en Guadeloupe dans le but d'accomplir un programme d'échange, de visite avec les amis que nous saluerons depuis longtemps, parce qu'on travaille avec l'association depuis 1990. Bon, d'abord dire que de façon générale, on a organisé un programme, un programme très intéressant, qui m'a permis d'abord de contacter justement toutes ces forces-là, surtout toutes les forces qui travaillent pour soutenir Cuba. Nous avons eu des échanges très intéressants dans le domaine de la santé, dans le secteur culturel, et nous avons échangé avec les associations qui travaillent la culture, et ça c'est intéressant parce que ça c'est un de nos domaines qui lie nos peuples de la Caraïbe. Et surtout, hier, nous avons organisé un échange avec une organisation qui travaille surtout avec la jeunesse, parce qu'on dit toujours que la jeunesse c'est l'avenir, c'est le futur. Il faut travailler et incorporer les jeunes de la Caraïbe à cette tâche que nous considérons très importante, que c'est la solidarité avec Cuba, mais la solidarité avec tous les pays de la Caraïbe. Parce qu'il faut d'abord que nous, en tant que Caribènes, nous les connaissons nous-mêmes pour pouvoir lutter et vivre ensemble. Je crois que ça c'est important aussi. J'étais surprise, parce qu'on ne sait pas, moi je ne savais pas combien d'associations, combien d'associations existaient ici en Guadeloupe qui travaillaient pour Cuba, qui soutenaient Cuba. Alors ça m'a permis, bien sûr, dans cette locale, dans le siège de Cuba-Guadeloupe Coopération, nous avons permis de nous réunir tous, tous les représentants des organisations différentes, et travailler dans le but de travailler ensemble pour Cuba, pour les Caraïbes, pour que notre amitié soit renforcée, soit renforcée avec le travail que chaque organisation, ou chaque représentant des associations ici réunis, puisse apporter pour la solidarité avec Cuba et la Caraïbe. Je sens, je sens que c'est plus vivant que jamais, surtout en écoutant tous les projets et toutes les idées que les amis envisagent à développer à partir de ce moment. Je suis sûre que cette visite ou cette rencontre qu'on vient d'avoir avec vous, ça va permettre de donner une nouvelle ère à l'association Les Amis de Cuba et toutes les associations qui travaillent avec l'association Les Amis de Cuba en Guadeloupe. Je veux dire qu'effectivement, Cuba, c'est le seul pays qui vit sous un blocus intense depuis plus de 60 ans, que ce blocus a des conséquences négatives pour la population, pour les échanges avec le monde extérieur, qui va ses limites pour avoir des crédits externes, pour avoir des médicaments, pour avoir l'alimentation des aliments qu'on peut acheter à l'extérieur. Et c'est justement le but de ce blocus des États-Unis qu'il essaie de faire pression sur le peuple cubain pour qu'il détourne de son objet, de l'objet de sa lutte qui mène depuis la victoire de la Révolution. Et ce que le peuple cubain a choisi de construire la façon économique de vivre, c'est son projet socialiste qui, malgré le blocus, il défend jusqu'au présent. Et on essaie en même temps de tourner, de mettre en pratique des mesures qui permettent de défendre le projet parce que le projet, c'est le peuple cubain qui a choisi d'abord et parce que c'est le peuple cubain qui considère que c'est le projet qui peut résoudre les problèmes sociaux à l'intérieur du pays et qui, en plus, qui met au centre de n'importe quel débat l'être humain. Et je crois que ça, c'est le plus important pour Cuba en ce moment. Oui, quoi dire au peuple cubain ? Alors qu'il faut être réunis, il faut défendre l'identité de la Caraïbe, l'identité de nos peuples, que nous sommes des peuples caribéens, que nous avons la même culture, la même alimentation, la danse. Et alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'unité de la Caraïbe est plus importante, surtout face à toute action d'essai, à tout essai de nous diviser. Il faut défendre toujours l'unité de la Caraïbe. C'est pourquoi nous sommes tous caribés. Hier, j'ai eu l'occasion, effectivement, de contacter des femmes de la Guadalupe, membres de l'Union des femmes guadalupins. On a échangé, on a échangé surtout sur le travail qu'on fait du point de vue social pour le bien-être des femmes. Je disais qu'actuellement à Cuba, après la création de l'Assemblée nationale le 26 mars dernier, on constate dans le Parlement cubain la présence de 55% des femmes cubaines. Et je disais que le Parlement cubain, c'est le deuxième parlement au niveau mondial, depuis le Rwanda, à avoir des femmes cubaines au Parlement. Cela parle déjà du rôle et de l'importance de la femme cubaine à Cuba. Dans tous les projets qui font la révolution cubaine, la présence de la femme est très importante. Comme on l'a dit à un moment donné à Fidel Castro, la femme représente une révolution dans la révolution. Et alors, c'est le message que nous voudrions quand même transmettre, pas seulement aux femmes de la Guadalupe, mais à toutes les femmes de la Caraïbe. Il faut s'unir aussi pour défendre la conquête et la position de la femme dans notre région. En tant qu'expérience comme députée, parce qu'il faut dire que le mandat a fini en avril, et c'est d'avril, mais comme députée, je veux dire qu'on a beaucoup travaillé, tout d'abord pour défendre les droits des femmes. L'événement qui m'a marqué le plus, c'est le travail qu'on a fait au niveau des bases et au niveau de la province pendant le temps de la Covid-19. Parce qu'on a commencé à travailler, pas seulement avec les femmes, on a pu insérer, en plus des femmes, on a travaillé avec les jeunes, avec les délégués des bases. Moi, je continue, je suis encore déléguée des bases du pouvoir populaire. On a travaillé avec les artistes, avec tout le monde, toute la communauté s'est mise en fonction de faire face, de défendre la population de cette maladie qui s'appelle Covid-19. En plus, au niveau de la base, à Cuba, nous avons la Fédération des femmes cubaines, que c'est une organisation sociale qui travaille de façon étroite avec nous, avec le Parlement. Et nous avons quand même appuyé, soutenu, discuté, analysé dans le Parlement cubain des lois qui favorisent pas seulement la position des femmes dans le pays, si nous avons adopté, les codes des familles, qui ont été adoptés, parce que comme la société, la structure de la société a changé, alors on a décidé de les mettre en contexte. Oui, parce qu'on ne parle pas seulement d'une seule famille, on parle de plusieurs familles. On a analysé, on a les codes pénales, à travers lesquels on donne le plus de droits à la population cubaine. Enfin, on a travaillé ensemble, plusieurs lois qui favorisent et qui renforcent notre système politique. Tout ça, on le fait ensemble, au niveau des députés, au niveau des délégués, parce qu'il faut dire, et ça a quelque chose que je crois que c'était important, les députés cubains, ce sont des personnes comme les autres, ils n'ont pas de privilèges, ils n'ont pas d'un salaire supplémentaire, ils n'ont pas de voiture. Alors, on vit normalement dans la population et on répond à la population qui vous a élu comme député ou comme délégué. Et la population a les droits. Alors, si vous n'accomplissez pas toutes les demandes que vous êtes chargés en tant que député, vous pouvez être révoqué. Et ça, c'est comme ça. La population, le peuple, a les droits de révoquer, de vous révoquer du mandat, si vous n'accomplissez pas avec le mandat qu'il vous a donné le peuple. Et je crois que ça, c'est important. Il y a quelque chose aussi qu'en même temps, tous les députés, tous les délégués rencontrent au peuple, minimum deux fois par an, de sa gestion. Et alors, le peuple peut analyser, peut valoriser si vous travaillez bien, si vous ne travaillez pas. Le peuple vous demande. Vous demande. Et en plus, une fois par semaine, vous devez avoir, vous devez recevoir. ça, c'est obligatoire. Une fois par semaine, tous les électeurs ayant des problèmes. Vous levez recevoir. Et quand on veut passer les problèmes qu'ils ont, vous avez 60 jours pour leur donner la réponse. et le peuple exige, parce que, comme on dit, à Cuba, c'est le peuple qui commande. Au nom de Cuba Coopération Guadeloupe et de Cuba Coopération France, au nom de tous les sympathisants, parce que, quand on a fait la résidence, il y a plein de personnes qui nous ont aidées, qui nous ont offert des draps, des lits, des têtes d'oreillers, de la nourriture. Donc, permets-moi de t'offrir ce livre d'Hannès Pépin, qui est en espagnol, qui a gagné le prix de la Samedicas. Et qui nous l'a offert un soir de basse-terre quand on a fait le gala de clôture de la résidence avec les musiciens cubains. Donc, c'est un... Quand il m'a donné deux, je te donne un, je garde l'autre. Je garde l'autre. Et parce que je sais que Pépin est un poète guadeloupe très connu à Cuba et très apprécié. Donc, c'est un plaisir. Au nom de l'association, au nom de mes complices de la ville de Pont-à-Pitre, parce que je... Il faut savoir que je fais partie de la commission culture de la ville de Pont-à-Pitre. Je ne suis pas élu, mais ils me font la confiance et l'amitié de m'accepter à leur côté dans la commission culture. Donc, voilà. C'est pour ça que tu vois, le maire s'est excusé. Tu as deux élus maires adjoints qui sont là. Voilà. Mon ami Thierry qui est parti, il fait partie de la commission culture. Alors, que ton séjour soit le plus riche possible, le plus... Que le sillon que tu traces soit bien profond et bien large pour pouvoir mettre les graines, pour faire pousser les plantes, les arbres, les barobabs de l'amitié. En tout cas, merci aux amis de Cuba. Merci à Evelyne et merci à notre amie Murphy et à mon amie del Caribe tambien. con sabor et sentimiento. Merci. Moi, je vous remercie. Merci de ces cadeaux que je vais amener, je vais lire, je vais analyser, je vais étudier parce que ça signifie aussi un lien entre Cuba et la Guadeloupe. Merci à tous pour la présence et je crois qu'il y a des points communs qu'on devra chercher le temps pour continuer à discuter. Si ce n'est pas cette année, alors on cherchera le temps et j'espère, j'espère, je suis sûre que cette visite va ouvrir toutes les portes à une coopération, une collaboration plus profonde entre nos peuples guadeloupéens et Cuba. Merci pour l'accueil. Je vous remercie à tous. Merci. Merci à tous.